bonjour à tous bon après midi pour vous les français je remercie l'invitation de la part du réseau de recherche sur les villes du futur et je remercie aussi surtout claudia lopez christophe goebel pour pour leur invitation pour parler d'un sujet qui me passionne ce n'est pas un sujet que j'ai encore complètement exploité ou résolu donc ce que je vais vous partager avec vous ce sont des inquiétudes des questions essayer d'organiser de trouver du sens au sujet de la beauté des villes un sujet très important donc cela va être littéralement une défense pour la beauté des villes du futur et je voudrais commencer par rapport à ce que disait christophe goebel par les séminaires sur l'esthétique et la ville des séminaires qui existent depuis dix ans durant lesquels on parle de la de la beauté depuis différents points de vue différents domaines un séminaire qui prétend être interdisciplinaire puisque nous savons que la beauté est un sujet qui s'applique à tous les domaines n'est pas du tout réservé à l'art ou à l'architecture mais la beauté plutôt un sujet qui fait partie d'une grande chaîne de personnes et passion qui qui s'en vient je suis très heureux aussi de de collaborer l'année prochaine avec de nouveaux acteurs sur pour ces séminaires sur l'esthétique les résultats de ces séminaires sont notamment des publications une sur le patrimoine patrimoine et la beauté et l'autre une série d'articles en relation avec la constance de la beauté dans les villes ces publications peuvent être consultés sur internet lorsqu'on imagine la beauté des villes du futur on pense souvent à des villes comme comme je le je lis comme elle apparaît sur l'image c'est ce que l'on trouve sur internet si si l'on tape ville du futur donc on sent qu'il a eu une une ambition esthétique qui est vraiment très éloignée de ce que quelqu'un pourrait vraiment désiré pour les villes du futur toutefois c'est il est préoccupant de penser à la beauté des villes du futur c'est c'est dommage que l'on ait seulement ces images qui nous viennent à la tête car peut-être que le chemin que vont suivre les villes au niveau de la beauté sont très différents je vais diviser cette présentation en trois parties la première sur la beauté l'attention au monde et le soin de soi même la deuxième partie sur la ville sur la ville belle et l'habitée la ville et la troisième nous parlerons du droit à la beauté si c'est qu'il existe je voudrais d'abord commencer par la phrase d'un grand intellectuel chinois et français qui doit être reconnu de toutes les personnes qui m'entendent qui sont en france qui est françois chen il a il a écrit un livre magnifique qui s'appelle cinq méditations sur la beauté et je parlerai de lui à trois reprises dans cet exposé la première phrase dit que signifie l'existence de la beauté pour notre existence à nous j'aimerais que tout le monde pense constamment à cette phrase qu'est ce que la beauté et qu'est qu'elle signifie pour notre propre existence d'une manière la beauté va toujours nous transformer et fait partie de quelque chose de qui nous dépasse et qui est très important dans notre vie la philosophie la psychologie et la médecine apportent de plus en plus ce sujet car ils affirment que la contemplation de la beauté et la génération de la beauté contribue à la formation psychique et mentale d'une personne mais aussi à la santé physique de nombreuses recherches ces dernières années se penchent sur ce sujet nous permet de voir aussi que l'architecture a toujours une relation étroite avec les sentiments non seulement les seuls les sentiments de beauté mais ce qui est sublime tragique ludique tous ces sentiments font font partie des expériences que peuvent apporter peu apporté l'architecture toute belle oeuvre architecture nous nous rend heureux parce qu'en plus d'être fonctionnel elle elle nous apporte un état un état sentimental elle transmet aussi une expérience de vie à travers les 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 volumes les éclairages les matériaux le mobilier de la même manière les villes sont susceptibles de transmettre des émotions de nous transmettre de nous transmettre des émotions loin de l'idée qui est la nôtre de penser que la ville et que la beauté est quelque chose de vaniteux de superficiel la beauté lorsque lorsqu'elle est en relation avec les activités les plus les plus profondes de la nature humaine elle elle devient elle fait référence à des valeurs comme la gratuité le respect l'amour l'amour à ce qui est essentiel cela ça fait partie de ce que de la véritable signification d'embellir les lieux le le temps qu'une personne dédié à rendre cet espace beau le temps qui dédié à à embellir les espaces en en donnant forme au lieu je ne continuerai pas précisément sur ce sujet puisque c'est un exposé plus général en relation avec l'architecture mais je voudrais vous lire cette phrase d'un architecte contemporain il disait la qualité architecturale n'est pas pour moi être inclus parmi les leaders de l'architecture être publié etc pour moi la la réalité architecturale qui n'a seulement à voir avec le fait l'émotion que me transmet un immeuble comment peuvent se projeter avec une telle présence ces choses belles et naturelles qui m'émeuvent sans arrêt c'est un point de vue sacré de la beauté parce que le sentiment de beauté est un élément indispensable de le fait d'habiter parce que on est en relation active avec notre notre espace on le on vit notre espace comme quelque chose de ludique de créatif certains en parlent de cet effet comme la topophilie que l'on pourrait comprendre comme l'amour du lieu qui se traduit en respect en attention en embellissement un autre théoricien de l'architecture contemporain disait que notre propre espace exprime notre personnalité au monde extérieur mais aussi et ce n'est pas moins important cet espace renforce l'image que l'habitant a de soi même et matérialise son ordre dans le monde donc on pourrait penser que la laideur de la même manière la laideur d'un espace est le reflet de négligence d'absence d'amour de désintérêt pour cet espace aussi peut-être le reflet d'une image réduite de soi-même le résultat d'une perte d'une capacité créative libre d'être en relation avec notre environnement pour ce qui est du deuxième point sur les villes et la beauté je voudrais rappeler que les grandes civilisations durant l'histoire de l'humanité et notamment celles qui correspondent aux pays les plus développés aujourd'hui ont montré toujours une préoccupation pour la beauté des villes et des lieux l'image que je vous montre est est une fresque l'allégorie du bon gouvernement et du mauvais gouvernement sur cette fresque il représente représente les efforts du gouvernement pour embellir les lieux ça c'est arrivé au mexique aussi au 16e siècle mais après en italie singapour d'autres pays on a aussi entendu parler du mouvement city beautiful movement qui est né à chicago et qui cherche à embellir les villes car le fait d'être entouré d'environnement beau dans les villes favorise le développement moral et civil je souhaiterais également mentionner quelque chose que l'on retrouve beaucoup sur les architectes contemporains sont l'intention de ce qui est à la vie car il n'est pas jusqu'à la beauté même que le mal ne puisse tourner en instrument de ton prix de domination de mort donc la beauté si elle est mal utilisée entre guillemets peut peut entraîner des conséquences néfastes notamment pour les communautés des fois ces vidéos de ville parfaite lorsque l'on souhaite les concevoir depuis un ordinateur comment on ne se concentre qu'à la partie visuelle de la ville non pas sur sur la manière dont les personnes vont être en relation les unes les autres on cherche à créer des images de cartes postales avec des villes très luxueuses et belles d'un point de vue visuel et photographique et c'est à ça qu'on résume la beauté d'une ville tandis que la beauté d'une ville est quelque chose de plus complexe on peut voir certains efforts dans des pays en voie de développement de colorier de peindre les murs les façades pour apporter ce plus esthétique sans en être moins importante on a l'impression que ces efforts sont insuffisants car la beauté des lieux des villes concerne d'autres valeurs comme comme l'ont soulevé d'autres théoriciens tels que Merleau-Ponty qui ont montré que les êtres humains nous percevons l'espace non seulement d'une manière visuelle mais d'autres manières aussi nous interagissons avec notre environnement d'autres manières que visuelle il y a le concept de la ville haptique en relation avec le toucher par exemple Palasma disait que la ville haptique nous donne la bienvenue comme des citoyens totalement autorisés à participer à la vie quotidienne la vie haptique évoque notre sens de l'empathie et entoure nos émotions les auteurs comme Haïl, Jane Jacobs ont réalisé des apportations importantes pour concevoir des villes à échelle humaine des villes pour la peau qui prennent en compte le toucher non seulement les couleurs mais aussi ils se sont penchés aussi sur les sons, les odeurs, les matières, sur les conversations le chant des oiseaux, la musique tout cela forme l'architecture et la beauté d'une ville ce sont tout ce que j'ai cité, les odeurs, notamment par exemple du pain ou du café, de la boulangerie et du bistrot qui nous font vivre la ville ce sont des sensations, des expériences corporelles qui créent cette relation avec notre environnement urbain et qui nous permettent de nous rapprocher de la ville qui nous permet bien sûr de profiter des lieux qui la constituent une ville, il nous faut donc une ville qui privilégie l'habitat et la marche par rapport aux véhicules privés par exemple on parle souvent de l'inutilité de la beauté mais c'est bien la beauté qui donne un sens à la vie de nombreux pays ont investi de nombreux efforts pour pouvoir créer des villes non seulement visuels et fonctionnels notamment la ville de Mexico ce sont des villes fonctionnelles qui jouent seulement sur le visuel ce sont des villes qui se centrent sur l'intérieur plus que sur l'extérieur aujourd'hui on critique plusieurs villes fonctionnelles pas vraiment parce qu'elles sont laides mais parce qu'on ne fait pas vraiment attention à leur vraie beauté parce que c'est la vie quotidienne et à l'art un problème qui c'est les espaces en cherchant la la recherche de la fonctionnalité constante mais aussi des manières dont les gens vont quoi plus les villes sont belles et agréables plus elles invitent les gens à sortir et à entrer en relation sur des lieux publics comme je vous le montre sur les images les lieux se convertissent en des lieux de rendez-vous je passe à une réflexion un peu plus détaillée sur l'idée que les villes belles ne sont pas le produit du hasard la beauté d'une ville dépend de décisions délibérées lorsque nous avons des espaces beaux des villes bien conçues on voit qu'il y a eu d'abord une planification des plans des prises de décisions sur le sujet suivant qu'est-ce que les gens de quoi ont besoin les gens et comment pourrions-nous appliquer ceci à la ville cela nous montre qu'en fait d'une certaine manière la beauté révèle le degré de maturité et la sensibilité d'une communauté politique locale donc en fait la laideur serait le résultat d'une déconnexion sociale d'une absence de politique publique adaptée d'un désordre social d'une injustice générée par la mauvaise qualité de vie des habitants il y a également la question que la beauté semble être seulement pour certains et donc représenter un privilège et non pas je vais vous montrer rapidement quelques images pour la ville de Düsseldorf une vue aérienne de Düsseldorf qui est la même que sur cette image et donc en résultat c'est une forme de beauté c'est pas ? il y a une différence entre des logements bien orienté c'est la belleza mais c'est une image de la ciudad de México de comment en un laps de moins de 40 ans 1940-1980 il y a eu une explosion démographique et une désorganisation de l'espace et une explosion qui a entraîné une désorganisation des espaces et une corruption qui ont généré ensemble des villes chaotiques des villes qui pourraient être un reflet de nous-mêmes pour parler de beauté dans les villes il faudrait voir que chaque point que je vois par exemple sur cette image a une raison pourquoi une personne qui est en vélo n'a pas un exemple comment organiser les villes pour les rendre plus matures et une ville qui pourrait refléter la beauté des espaces dans laquelle chaque image montre la place que l'on donne aux piétons une photo que j'ai prise avant-hier un endroit qui pourrait être très beau mais il n'y a pas d'attention il n'y a pas cette topophilie donc ces lieux terminent en des espaces laids et abandonnés il y a des cas complexes comme la gentrification la gentrification qui a obligé de nombreuses personnes à acheter des maisons ou des terrains très éloignés de leur lieu de travail parce que c'est plus accessible donc cela les oblige à utiliser le véhicule privé pour se déplacer vers leur lieu de travail bien sûr cela a augmenté de manière chaotique le trafic et l'une des solutions qui pour moi était également chaotique était d'ajouter un étage à la voie rapide ce qui nous a donné une ville d'autant plus déconnectée cela engendrait d'autant plus de complications et on s'éloigne de la beauté de la ville voici d'autres exemples pour montrer l'importance de la piétonisation parce que les accidents dus aux automobiles a créé un mal-être chez les piétons qui retrouvent leur espace avec ce genre de projet un autre sujet important c'est la corruption il y a derrière la laideur de nombreux endroits il y a en effet de nombreux intérêts qui ne sont pas du tout orientés vers la beauté ou vers l'attention la préoccupation du citoyen très loin de la topophilie dont je parlais avant la corruption donc aussi en cause dans ce désordre donc le troisième point est est-ce que l'on peut parler d'un droit à la beauté ? je pense que tous les êtres humains tous les êtres humains ont besoin de la beauté de la même manière dont nous avons besoin de l'alimentation de boire puisque nous d'une certaine manière nous alimentons de la beauté c'est un nutriment pour nous d'ailleurs on est constamment à la recherche de la beauté nous faisons de nombreuses choses pour cette beauté il faudrait nous demander donc est-ce que c'est un droit une responsabilité citoyenne ? je voudrais vous inviter à réfléchir sur ce sujet de même que nous recherchons tous les êtres humains le bonheur nous avons droit à cette beauté pour nous moi c'est une nécessité fondamentale la beauté génère plusieurs attributs sociaux également sur cette image on voit des volcans que l'on peut voir depuis la ville de Mexico et apparemment ce serait avec cette image que les espagnols seraient tombés amoureux de la ville de l'espace lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Mexico l'une des caractéristiques du bénéfice de la beauté est que les espaces beaux génèrent davantage de confiance envers le gouvernement que nous avons les espaces beaux contribuent à générer une plus grande et plus forte identité entre la communauté ils génèrent un meilleur état mental et moral chez les citoyens je continue à énumérer les avantages de la beauté elle a de nombreux bénéfices pour le sentiment de bien-être elle invite les habitants à sortir à profiter de l'extérieur elle réduit de manière indirecte la délinquance elle réduit les migrations et l'abandon de certains lieux ce qui serait très positif pour la planification urbaine puisqu'il y a des endroits très laids qui invitent les gens à partir les endroits laids coupent le lien entre les habitants et leur milieu isolent les citoyens empêchent la création d'un sentiment d'appartenance ces espaces laids ne sont pas propices aux rencontres entre citoyens ils sont le reflet d'un désordre social mais également politique cela reflète un désintérêt social la vie des communautés peut se désintégrer c'est pour ça que certains économistes disent que le coût de la laideur est très élevé pour conclure je pense qu'il y a deux niveaux de droit à la beauté et je serais très intéressé de connaître votre opinion à ce sujet parce que c'est un sujet qui en aucun cas est fermé ni résolu c'est pour ça que j'aimerais connaître votre avis le premier niveau de droit à la beauté correspond dans quel aspect, quel sens, quel domaine de la beauté peut nous générer un bien-être cela nous renvoie à la notion d'espace digne la dignité que tout être humain mérite donc la dignité de vivre dans un endroit beau puisqu'il y a peu de dignité à passer des heures dans des transports en commun de mauvaise qualité ou d'être une piétonne comme celle de la photo qui n'a pas la place de circuler cela reflète une faible dignité non seulement aux éléments esthétiques non seulement en rapport avec les éléments esthétiques comme le design, la conception, genre les ponts, les câblages mais aussi par rapport à la vie quotidienne il y a eu des tests effectués dans la ville de Mexico lorsqu'ils ont piétonalisé certains endroits du centre-ville de Mexico la réponse des citoyens a été immédiate puisque tout le monde est sorti marcher dans la rue immédiatement on sent donc cette nécessité de sortir il y a eu tellement de personnes qui sont sorties dans ces essais piétonnisés qu'il n'y avait presque plus de la place le droit à la beauté renvoie à l'attention aux soins de la qualité de la rue et des trottoirs notre droit aussi à profiter de belles beautés de la nature non seulement des endroits où nous vivons mais aussi des autres endroits la dignité de pouvoir accéder à un transport en commun de qualité ne pas avoir à souffrir toute cette attente et ceci mauvais service pour toutes ces personnes en attente c'est ce qu'on réclame quand on parle de droit à la beauté que les piétons puissent se sentir sûrs qu'il y ait des espaces pour que tous les modes de transport puissent vivre ensemble en résumé qu'ils puissent y avoir une bonne qualité de vie un exemple qui est assez clair et intéressant c'est le droit à un paysage par exemple une plage et comment ce sujet a été résolu de différentes manières dans le cas du Brésil ils ont laissé la plage comme un espace public accessible à tous on ferait une grande allée une promenade où les gens peuvent marcher et à l'intérieur des terres on retrouve le complexe hotelier cela renvoie donc à la dignité de pouvoir profiter de ces espaces naturels à Mexico par exemple ils ont pris une autre décision et au lieu de faire un espace public les villes ont été privatisées vous pouvez voir il n'y a pas il n'y a pas un endroit pour marcher les hôtels donnent directement sur la plage ils sont collés à la plage voilà un exemple de cette privatisation dont je vous parlais plus ou moins légale puisque le droit à la beauté est violé par ce genre de construction un autre exemple le cas de l'exemple de la vue lorsque dans une ville avec un niveau plutôt régulier et que l'on voit apparaître ces grandes tours en plein milieu on peut se poser la question du droit à la vue et au paysage en résumé il faudrait faire attention au mètre carré de l'habitat au mètre carré des jardins publics proches de l'habitat le droit au paysage naturel à l'absence de pollution le droit à un transport en commun digne à l'accessibilité universelle à l'accessibilité universelle un bon système de signalisation notamment un éclairage correct des bonnes routes trottoirs l'absence de pollution sonore et vivelle le deuxième niveau de droit à la beauté et comment comment résoudre la discute le débat sur la beauté cette image est de Mexico donc on avait un espace dans la ville universitaire et dans cette même ville universitaire il a été construit un immeuble avec des étages avec un nombre d'étages hors hors la loi donc le débat aujourd'hui c'est est-ce qu'on devrait démolir cet immeuble avec l'argument qu'il viole le droit à la beauté comment doit-on débattre du droit à la beauté comment va-t-on décider ce qui est beau ce qui n'est pas beau voilà un autre exemple où on voit qu'il n'y a pas de régulation sur les constructions où chaque personne peut décider du style de construction sans aucun critère esthétique pour pouvoir organiser ces lieux voici une des colonies à Mexico où on retrouve une espèce d'anarchie des goûts où chacun applique ses propres goûts et construit selon son style on peut voir sur cette photo par exemple sur la même avenue il y a différents styles on a l'impression qu'il n'y a pas de normes esthétiques ce n'est même plus le thème de la dignité de la beauté mais vraiment de l'esthétique alors que nous pourrions avoir des villes comme sur cette image avec davantage d'uniformité la question est qui définit ces goûts voici une ville une rue en Allemagne à Düsseldorf et j'ai été surpris puisque les propriétaires me racontaient qu'ils étaient obligés à avoir une certaine hauteur dans leur maison pour pouvoir maintenir la ligne esthétique et visuelle et si la hauteur ne leur convient pas alors ce sont d'autres futurs propriétaires qui s'approprieront les faces voilà des exemples que j'ai trouvés que l'on peut trier d'une certaine manière qui régule le goût donc la première option c'est le despotisme du goût c'est quand une seule personne une sorte de monarchie décide et prend les décisions sur le goût le leader des goûts à Haussmann serait un exemple par exemple à Paris on prend une décision de comment on va organiser la ville et c'est celle qui s'applique nous aurions aussi l'anarchie du goût à l'opposé là où il n'y a aucun consensus et où chacun prend des décisions selon ses propres goûts et gère son propre espace et une position intermédiaire ce serait la démocratie du goût où l'on pourrait débattre trouver des accords et mettre des propositions des valorations sur les espaces beaux pour que tout le monde puisse participer pour pouvoir connaître quelle est la manière de voir l'esthétique et de juger le beau de chacun le cas du milieu c'est une photo que l'on voulait faire dans la ville de Mexico qui s'appelle Chapultepec je ne suis pas sûr de l'avoir bien dit Chapultepec l'idée était de faire un développement de l'espace avec des points avec un critère plus commercial la réaction des gens a été très forte et cette proposition a donc été abandonnée et donc le gouvernement a abandonné cette idée de réforme trop orientée sur le commerce ce serait pour moi la façon de faire participer tout le monde sur le goût de François Tcheng donc pour finir je voudrais vous lire cette phrase longue phrase de François Tcheng qui reflète bien la situation actuelle et à nouveau je voudrais remercier encore une fois tout le monde pour m'avoir invité et vous inviter à à penser à la beauté des villes je vais lire la phrase pour que nous puissions conclure en ces temps de misère omniprésente de violences aveugles de catastrophes naturelles ou écologiques parler de la beauté pourrait apparaître incongru inconvenant voire provocateur presque un scandale mais en raison de cela même on voit qu'à l'opposé du mal la beauté se situe bien à l'autre bout une réalité à laquelle nous devons nous confronter je pense que nous avons une tâche urgente et permanente de dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémétés d'un côté le mal de l'autre la beauté merci beaucoup pour votre attention et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2021 et j'écoute vos questions et commentaires merci beaucoup merci beaucoup Juan Carlos Mansour c'est très intéressant et merci pour votre rythme de parole qui a facilité l'interprétation nous allons maintenant écouter le professeur Luc Giazinski je voudrais répéter au cas où il y a un bouton en bas de votre écran pour choisir la langue que vous souhaitez écouter Luc est professeur à l'école d'architecture de Toulouse nous aussi chercheurs en architecture et donc je vais intervenir et discuter cet exposé avant de passer au tour de questions Luc, 10-15 minutes si c'est possible c'est possible c'est à vous, merci bonjour à toutes et bonjour à tous je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir associé à ces échanges alors le titre est très beau plaidoyer pour une esthétique des villes du futur en tout cas pour un français la formulation est magique donc je voudrais remercier Juan Carlos Mansour pour l'exposé qui a été à la fois stimulant et courageux tant cette question a longtemps été évacuée en tout cas dans mon domaine qui est la géographie quand on parlait du beau en géographie quand je faisais mes études c'est un peu comme si on parlait aussi de bien-être on n'avait pas vraiment le droit d'en parler et c'était pas toujours très intéressant vous venez de démontrer que cette approche par le beau est d'une incroyable richesse il me semble qu'au delà du chercheur et du penseur que vous êtes sur la ville vous avez une vision humaniste et moi j'ai envie de vous suivre à pied peut-être puisque vous nous invitez à la marche pour découvrir la beauté de la ville me semble-t-il alors j'ai évidemment mille questions mais il y en aura d'autres dans l'auditoire je vais me contenter de quelques-unes que je vais tenter de regrouper peut-être deux remarques auparavant vous avez introduit votre exposé avec une image et puis une citation de François Tcheng donc d'abord merci pour cette citation de François Tcheng et puis pour celle qui a terminé votre exposé il est lu en France mais pas si connu que vous semblez le croire donc merci deuxième remarque vous avez exposé au démarrage une image de la ville du futur attrapée sur le net et j'ai l'impression que cette ville du futur on retrouve à peu près la même image quand on tape ville ville intelligente et c'est vrai que dans cette ville là telle qu'elle est proposée il n'y a pas beaucoup d'êtres humains et c'est tout le contraire me semble-t-il de ce que vous avez développé dans votre propos alors moi j'ai compris votre exposé que pour que les villes soient habitables il faut penser à leur esthétique alors j'ai l'impression que vous renvoyez à une réflexion d'un géographe qui était très marginal quand il travaillait sur sa discipline et qui avait défini l'habité dont vous parlez de la façon suivante l'habité comme un mode de connaissance du monde donc un mode de connaissance du monde et un type de relation affective loin d'une approche abstraite ou technocratique de l'espace et j'ai l'impression qu'il est question aussi de ça dans votre proposition donc ce géographe s'appelait Eric Dardel et il a écrit ça en 1952 vous voyez il y a beaucoup de temps qui est passé deuxième remarque votre question est importante à un moment où il me semble qu'il y a deux esthétiques qui jouent ou en tout cas qui semblent s'imposer il y en a évidemment une multitude mais il y en a deux qui me permettent de faire un jeu de mots en français il y en a une qui correspond à une esthétique de la paillette j'allais dire comme à Dubaï voire en excès à Las Vegas où on peut parler de villes foraines donc des paillettes et puis l'autre une esthétique de la palette c'est à dire celle qu'on voit émerger dans les rues de nos villes qui sont transformées notamment par des manifestations politiques par des occupations politiques mais aussi par l'occupation, l'appropriation de l'espace par des populations en très grande difficulté qui n'ont justement pas droit à la ville en cela je voudrais aussi dire que votre conférence entre en résonance avec une initiative qui vient d'être lancée par la ville de Paris et dont j'imagine que vous avez connaissance c'est le manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne alors il a été annoncé et à peine annoncé il a été décrié et en même temps il y a une idée derrière pour la municipalité c'est de doter la capitale de la France d'une doctrine d'aménagement de l'espace public et avec l'idée d'éviter l'enlédissement des rues puisque c'est une critique qu'on fait souvent à la ville de Paris donc il y aura un appel à idées, il y aura une réflexion avec les citoyens je trouve qu'il y a vraiment une connexion entre votre réflexion et ce qui part ici et puis évidemment il y a un dialogue avec, mais ça vous le dites très bien dans votre travail et dans votre exposé avec les réflexions notamment du Conseil de l'Europe sur une charte urbaine, une charte de la ville où la question du beau et du partage de ce beau est posée alors je vais vous poser quelques questions puisque c'était le sens de ma promesse alors je vais revenir sur un certain nombre d'éléments que vous avez mis en amont vous avez dit d'abord que les sentiments tels que le sublime, le tragique, le ludique font partie des expériences que l'architecture peut susciter alors question par rapport à ça est-ce qu'on parle d'architecture et d'objets isolés ou bien de la ville pour laquelle vous réclamez un droit à la beauté et donc ça entraîne une sous-question, c'est quelle échelle et quelles articulations est-ce que la beauté dont vous parlez est fractale c'est-à-dire est-ce qu'elle joue à tous les niveaux de celui de la rue, du bâtiment jusqu'à l'échelle de la ville j'ai l'impression que non, sauf exception et donc ça nous pose un problème d'égalité d'accès entre le centre et la périphérie quand parfois on dit Paris est une belle ville de quelle partie de la ville parle-t-on ? donc ça c'est mon premier bloc de questions le deuxième vous dites la beauté convoque et se rapproche d'un symbole autour duquel nous aimons nous rassembler donc la beauté convoque et se rapproche d'un symbole autour duquel nous aimons nous rassembler alors ma question là-dessus c'est la suivante qu'en est-il de l'exemple de la tour Eiffel qui a vu se dresser contre elle tous les artistes de son temps et qui rassemble aujourd'hui est-ce le temps qui arbitre sur le beau ou sur le signifiant ou sur le surgissement peut-être je pensais au philosophe Henri Maldinet sur cette notion-là et donc je me pose la question de la stabilité de ce jugement sur le beau est-ce que vous vous n'avez jamais changé d'avis sur la beauté d'une ville moi si est-ce qu'il n'y a pas une forme de diktat d'en haut mais vous y revenez dans votre conclusion sur ce qui est beau et ce qui est kitsch moi pour ma part j'ai trouvé beau les ronds-points qui en France ont été envahis et appropriés par le mouvement social et notamment ce qu'on appelle les gilets jaunes ça c'est mon deuxième bloc de questions le troisième vous dites qu'il y a des grandes cultures et civilisations à travers l'histoire de l'humanité des pays les plus développés aujourd'hui montrant leur force en tant que communauté en se souciant de la beauté de leur ville et de la qualité esthétique des espaces j'ai envie de vous poser la question lesquels parce qu'il m'arrive comme vous il m'est arrivé avant la Covid de parcourir un peu ce monde et de voir beaucoup dans l'édissement par rapport à ça donc j'avais besoin de savoir quatrième bloc de questions vous dites nous savons qu'aujourd'hui des villes comme Singapour ont des lois strictes pour contrôler la propreté et la beauté des voies publiques donc propreté et beauté des voies publiques donc là je voulais vous demander si vous étiez sûr du lien entre propreté et beauté parce que ce que je vois aujourd'hui avec le développement de la sensibilité à ce qu'on appelle le développement durable ou à l'environnement notamment dans la ville on trouve désormais beau de laisser de l'herbe pousser sur les trottoirs qu'avant on disait être sale la ville était sale quand il y avait de l'herbe qui poussait sur les trottoirs et je vais poser une autre question dans ce bloc là c'est quel lien entre la beauté d'un lieu et la possibilité d'une appropriation est-ce que quand il y a une beauté trop forte qui écrase on a encore la possibilité de s'approprier modestement dans le quotidien ce lieu moi j'en suis pas sûr cinquième bloc vous dites l'expérience esthétique que nous vivons dans les villes est liée à l'expérience de vivre puisqu'elle contribue au bien-être de ses habitants et visiteurs oui mais comment la mettre en place ensuite vous insistez beaucoup sur l'expérience esthétique qui intègre tous nos sens vous insistez notamment sur l'expérience corporelle des villes que sa beauté doit être appréciée dans un sens plus large que visuel on est mille fois d'accord là dessus sur cette expérience corporelle avec les odeurs les sons la température les autres les passants mais par rapport à ça vous posez deux questions celle du marketing de ses sens parce qu'aujourd'hui il y a un marketing de ses sens qui pose la question d'une écologie aussi de l'attention et des sens telles que la pose le chercheur Yves Citon et cuide aussi de la saturation le marketing, la saturation de ses sens et cette logique d'une ville comme un spectacle total qui renverrait peut-être à la forme de la ville foraine est-ce qu'il n'y a pas un risque à tout transformer en expérience voire à esthétiser le quotidien tout devrait être expérience aujourd'hui expérience corporelle est-ce qu'on a le droit de se déconnecter d'une expérience corporelle et d'être un simple flâneur autre bloc de questions et j'en ai presque fini vous insistez sur l'importance de revendiquer l'inutilité de la beauté et la dignité d'habiter vous insistez notamment sur les parcs à ce sujet mais est-ce que les parcs n'ont pas une utilité ? on l'a vu avec le confinement heureusement qu'on a eu des parcs pour pouvoir alors que nos appartements étaient cette fois-ci saturés passer à l'extérieur dans ce qui ne sont pas des espaces vides mais dans ce qui sont les parcs vous insistez aussi sur l'importance de ne pas réduire le droit à la beauté à un esthétisme ou à un maquillage et vous renvoyez vers l'idée d'une éducation moi je vous suis évidemment là-dessus mais comment faire ? et est-ce que dans vos expériences dans d'autres pays il existe une éducation à l'architecture, à l'urbanisme et au paysage dès l'école ? vous parlez aussi du lien à la corruption et là j'ai du mal à vous suivre j'ai connu beaucoup de villes que je trouve belles alors peut-être que vous ne les trouveriez pas belles mais où la corruption règne vous dites aussi les espaces laids sont le signe d'une désorganisation sociale qui conduit à une vie plus atomique et déconnectée des autres est-ce que vous en êtes vraiment sûr ? moi je connais de beaux lotissements malgré tout ce qu'on dit il y a eu des kilomètres de papier écrit sur la France moche sur les lotissements moches et sur l'atomisation il m'arrive par moment de trouver certains lotissements intéressants et avant dernière question vous parlez beaucoup de la possibilité de profiter de la mer et de la plage je trouve ça intéressant et évidemment il y a une partie de la population qui est exclue de ça mais là aussi est-ce qu'il n'y a pas une question de regard dans le temps sur ce qu'est la mer et ce qu'est la plage quand je lis les travaux d'historien comme Alain Corbin par exemple il a montré qu'autrefois le rivage le rivage, le bord de mer était repoussant et que justement on n'y allait pas alors qu'aujourd'hui évidemment il y a un tropisme donc ça veut dire que c'est nous, c'est notre regard qui a changé or la plage elle-même elle n'a pas énormément bougé elle a monté et descendu mais elle n'a pas énormément bougé et enfin vous proposez d'établir des critères pour résoudre les conflits de goût et Dieu sait qu'il y a des conflits de goût dans la ville et moi je les trouve intéressants ces conflits de goût comme tous les conflits dans la ville, les petits conflits et par rapport à ça vous posez la question du souverain en cas de bon goût on appelle ça en français l'arbitre des élégances donc qui est l'arbitre des élégances pour la ville et j'ai bien aimé vos trois catégories vous avez dit la dictature du goût en gros il y a une autorité des spécialistes qui vont décider du bon goût mais j'ai aussi compris qu'il y avait un prince éclairé on a comme ça ce mythe du prince éclairé qui dirait ce qu'il faut faire et ce qui est le bon goût mais est-ce qu'il n'y a pas des manières plus subtiles d'imposer un goût la pub, le marketing, voilà donc ça c'est sur la dictature du goût sur le deuxième, moi j'ai traduit par hétérogénéité du goût mais peut-être anarchie du goût, je ne sais pas trop en quoi cette hétérogénéité nuirait gravement à l'image urbaine et à la qualité de vie des habitants je dois avouer que comme petit français j'ai découvert à 20 ans New York moi je rêvais de maisons anciennes avec des toits en loz et tout je suis arrivé à New York, c'était grand, c'était petit, c'était beau, c'était moche, c'était triste, c'était vivant et j'ai trouvé que c'était beau en fait j'ai changé complètement de vision sur la ville grâce ou à cause de New York et parfois j'ai été, j'ai même arrivé d'habiter des bidonvilles et je les ai trouvées beaux alors est-ce que c'est les personnes que je trouvais belles par rapport aux bidonvilles et puis la dernière question c'est sur la république du goût ou démocratie du goût moi j'avais compris république mais démocratie mais je ne vais pas rentrer dans le détail et vous dites, vous parlez d'un accord au sein de la communauté pour parvenir à un bon consensus sur la beauté chaque fois dans ma carrière d'urbaniste quand j'ai eu à suivre des dispositifs qui ont décidé à force de vote de choisir une statue dans une municipalité, dans une rue et ainsi de suite et un artiste souvent on est arrivé à une espèce de consensus et de goût moyen moi je renvoie par exemple au statut municipal ou au statut de bord d'autoroute en France c'est quand même pas toujours terrible et puis ma toute dernière question c'est la place que vous semblez pas laisser à l'improvisation il y a un philosophe, je crois qu'il était philosophe Krakauer qui disait on reconnaît une ville à la place qu'elle laisse à l'improvisation et est-ce que cette improvisation, ce hasard, ces chocs, cette sérendipité c'est-à-dire que ça pourrait être des hasards heureux ces rencontres, ce bric-à-brac urbain qui à un moment donné va devenir quelque chose peut-être de durable d'intéressant d'un point de vue énergétique et puis de beau et donc la question c'est est-ce que l'uniformité que vous semblez prôner dans les images que vous avez montré n'est pas dangereuse comme la transparence d'une certaine façon et donc cuit du droit à la beauté sans chirurgie esthétique ni maquillage et merci pour la dignité et la stimulation de votre exposé Bien, je vais essayer de répondre à toutes ces questions, commenter plutôt ce que nous a partagé Luc Yadinski En premier lieu, merci beaucoup pour vos observations Je voudrais dire que je partage vos préoccupations En premier lieu, je pars du problème du fait que les personnes ont besoin de la beauté et contrairement à ce que l'on voit dans mon pays, il y a une indifférence face à la beauté des espaces publics Ce n'est pas vraiment le niveau de la dispute, le débat, c'est vraiment ce profond désintérêt Ce n'est pas du tout un sujet qui intéresse ni un sujet de débat La philosophie, la psychologie ont sonné d'alarme à ce sujet puisqu'on voit clairement qu'il n'y a aucune préoccupation pour la beauté C'est la première chose que je voulais dire Deuxièmement, j'aurais peut-être dû commencer par là Je vous invite à participer au séminaire d'esthétique, de l'esthétique et de la ville puisque c'est un sujet qui vous intéresse et parce que je pense que l'objectif n'est bien sûr de ne pas annuler la beauté mais de lui rendre la dignité Vos questions et commentaires montrent bien la richesse et la complexité du sujet de la beauté Loin de lui enlever de la signification, c'est justement de pouvoir voir la complexité de l'une des composantes les plus importantes de la vie des humains Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais en prendre quelques-unes D'abord, j'aimerais dire que je serais en contre d'une uniformité esthétique Je commence par la fin, mais je pense que la diversité des gens de culture, de goût, de société ont permis à la beauté de pouvoir s'exprimer de manière illimitée dans le temps et dans l'esthétique Si nous apprenons à bien observer la façon dont les communautés s'expriment et leur façon de concevoir la beauté On peut remarquer qu'il y a des valeurs très fortes dans le temps et dans les différentes sociétés Je prends comme référence le fait que je sois contre un dogmatisme quelconque Je suis contre une image unique et figée de la beauté Ce sujet est bien trop complexe, sa complexité est si extraordinaire qu'il faut d'abord essayer de la comprendre, de comprendre comment nous vivons avec la beauté pour ensuite savoir si nous pouvons la réglementer J'en reviens à votre question, à la question d'origine de François Scheng Qu'est-ce qu'il y a comme relation entre l'existence personnelle et l'existence de la beauté ? Ce que je voulais montrer, ainsi que je voulais aussi montrer le critère politique de la beauté pour montrer comment les êtres humains nous incluons la beauté dans notre façon d'agir au niveau social Chacune de ces positions, l'absolutisme, la démocratie, du goût ou l'anarchie Ils ont tous des pour et des contre, des aspects positifs et des aspects négatifs D'un autre côté, je voudrais montrer que tout ça se donne Le fait, nous avons parlé de Singapour, il y a de nombreuses personnes qui se sent piégées dans une espèce de cage parce que c'est un endroit beau, mais c'est un endroit où personne ne peut rien faire Ce serait l'un des dangers de la beauté Si on veut trop normaliser la beauté, on peut faire perdre de la liberté Donc c'est pour ça que j'en reviens toujours à la beauté en lien avec la vie des gens C'est l'importance que toute vraie beauté doit permettre L'importance que toute vraie beauté doit permettre Et la liberté implique aussi, à la fois qu'il y a quelque chose de régularité et harmonie Il y a aussi quelque chose de, on pourrait dire, un peu de chaotique quelque chose de pas trop fixe et structuré conforme à des modèles Dès la philosophie J'ai eu un problème de connexion Donc je pense qu'on doit respecter la En Allemagne, on a l'impression, par exemple, qu'en Allemagne On a l'impression qu'en Allemagne, on a l'impression qu'en Allemagne Il y a eu un petit problème de connexion Donc ce qui est important, notamment en Allemagne, on a l'impression, par exemple, qu'en Allemagne On vit dans un musée où on ne peut rien toucher Donc j'en reviens à l'idée, à comment chacun d'entre nous vit l'expérience de la beauté Que ça soit une forme de beauté qui nous rend libres Et de quelle manière elle fait qu'elle influence notre relation avec les autres Je voudrais dire qu'il n'existe pas de réponse claire Mais je veux quand même montrer que la beauté a un intérêt plus sérieux que ce que l'on imagine Parce qu'elle influence sur notre façon de cohabiter Si on n'arrive pas à s'organiser comme une société en harmonie Dans la cohabitation, nous ne donnerons pas sa place à la beauté Les gens doivent avoir, doivent limiter, doivent pouvoir avoir une grande autonomie, une grande liberté Mais doivent aussi être éduqués à la beauté et à l'esthétique Mais surtout être éduqués à sa richesse, à sa diversité et à ses différentes formes Ça c'est ma première préoccupation Qu'est-ce qui se passe dans les communautés où ni les professeurs, ni les étudiants, ni les politiques N'ont un intérêt pour la beauté Ils ne se rendent pas compte de la richesse de la beauté et de son influence sur nos vies C'est ma première préoccupation La deuxième, je suis d'accord avec vous sur le sujet du marketing et l'esthétisation de la ville Le grand danger, je vais être un peu radical Mais je vais dire que les seuls qui ont pris sérieusement le sujet de la beauté Le marché, les grandes entreprises, le café cappuccino Dans les grandes chaînes d'entreprises et de magasins Qui cherchent à nous séduire à travers la beauté pour que nous allons consommer Cela fait que la personne est moins libre à terme Elle se sent libre mais en fait elle ne l'est pas Puisqu'elle est enchaînée entre guillemets à un beau produit Et elle cherche cette beauté superficielle Les gens cherchent cette beauté pour sentir un certain bonheur Si on peut appeler ça bonheur Ça c'est une grande préoccupation, une inquiétude aussi que j'ai On ne devrait pas avoir des villes marketing Une scène de théâtre Les villes ne peuvent pas être une scène où on nous explique Quelles expériences esthétiques nous devons avoir Comme s'il s'agissait d'un guide touristique Mais il faudrait au contraire étudier plus profondément Qu'est-ce que la beauté Puisque la mauvaise beauté ou la fausse beauté Nous entraîne en situation dangereuse La fausse beauté donc produit de l'esthétisation Peut entraîner certains dangers Pour conclure cette brève réponse J'insiste sur le fait que tout cela et tout ce que vous avez dit est très pertinent Et m'oblige à réviser, à réétudier certaines de mes idées Donc merci beaucoup Deux choses brièvement D'abord, vous avez parlé de l'expérience de la beauté Certes, si tous les endroits étaient beaux Nous serions peut-être indifférents face à la beauté Nous serions peut-être même asphyxiés par la beauté Un collègue m'a dit la même chose il n'y a pas longtemps Et il m'a dit il y a beaucoup d'autres sentiments à part la beauté Le sublime, le tragique D'autres sentiments très variés Et une ville doit pouvoir savoir manier, relier ces différents sentiments Pouvais-je aller quand je suis triste ? Pouvais-je aller quand je suis heureux ? Peut-être que si je suis triste, je ne vais pas avoir envie d'aller à un endroit beau Je chercherais peut-être un endroit plus sérieux Il faudrait voir aussi comment on définit la beauté Est-ce que parfois au long d'une promenade On a des espaces moins beaux, plus beaux Et tout au long d'une promenade, on a peut-être Un chemin qui passera par plusieurs endroits plus ou moins beaux Lorsque l'on a parlé aussi de la diversité des goûts J'ai pensé à un titre sur lequel on pourrait réfléchir La collision des paradigmes Qu'est-ce qu'il se passe avec cette collision ? C'est un sujet auquel je n'ai pas encore apporté de réponse Mais dans le futur, de nombreuses populations seront constituées de personnes âgées Et les personnes jeunes vont entrer en débat sur les questions esthétiques de la ville Et donc nous aurons différents goûts Ils vont nous obliger à concevoir des espaces Où les différentes générations puissent se sentir à l'aise Même si nous n'avons pas les mêmes expériences esthétiques Donc quelles sont les formes belles qui vont se manifester dans ces espaces ? Comment va-t-on concevoir pour qu'il puisse y avoir une collision des paradigmes esthétiques ? Et pour pouvoir conserver cette dignité, ce droit à la beauté Qui, je le rappelle, est un besoin fondamental Je vous remercie à nouveau pour vos commentaires Et merci beaucoup pour vos pistes d'idées Merci à Luc Guadinski pour ses commentaires Et à Juan Carlos pour son exposé sur la beauté des villes Avant d'ouvrir la conversation, je voudrais faire quelques commentaires Je trouve très intéressant, voire même osé de parler sur ce sujet Moi qui viens d'Allemagne Là-bas, on dit que des goûts, on ne parle pas des goûts Et justement, c'est ce que tu fais Juan Carlos, vous parlez de l'esthétique et des goûts Donc pour moi, c'est osé et en même temps, ça nous émeut C'est très difficile de parler de la conception de la beauté Puisque tout le monde a des goûts différents Et tout le monde possède son droit, comme vous l'avez dit Donc nous allons ouvrir la conversation avec une question sur l'espace public Il y en a qui disent qu'un espace public réussi est un espace public utilisé Ce qui signifie que ces espaces publics beaux doivent également être utilisés Est-ce que cela n'entre pas en contradiction parfois ? Et peut-on vraiment parler de nécessité fondamentale ? Sachant que les goûts évoluent avec l'âge Je prends l'exemple de la musique Mais il y a aussi une composante culturelle Qui définit les goûts Par exemple en Allemagne, en France ou en Côte d'Ivoire On a différents points de vue Que ceux qu'il peut y avoir à Mexico par exemple Des goûts qui d'autant plus changent Moi qui ai vécu plusieurs années au Mexique Et après quand je suis rentré en Allemagne J'ai trouvé que peut-être l'homogénéité ne me plaisait plus tant que ça Donc les goûts évoluent avec les expériences Est-ce que quelqu'un a des commentaires ou des questions ? J'aimerais lire quelques commentaires de personnes qui ont dû partir Margarita Garcia qui a dit merci beaucoup pour votre exposé sur la beauté Marco Cordova, un participant à de nombreux séminaires Il a écrit merci pour cette excellente réflexion Juan Carlos C'est un débat qui peut nous aider à construire la transversalité entre nos différents domaines d'action et de réflexion Merci beaucoup et c'est un débat qui mériterait même une autre session Si quelqu'un veut intervenir vous pouvez le faire via le chat ou en direct Je vous invite à tous d'une manière totalement démocratique à prendre la parole Je suis ouvert à tout type de commentaires, positifs ou négatifs Je n'ai absolument aucune limite sur le sujet C'est juste que c'est un sujet qui me fascine Un sujet puisque c'est pour moi admirable cette manière dont on est en relation avec la beauté Quelque chose de très complexe et tellement riche qu'on devient fascinant Sur ce que tu as dit Christophe Je pense qu'une bonne proposition pour la ville du futur est que le citoyen doit être capable d'assumer cette diversité d'esthétique et de culture On va au-delà d'une vision néoclassique ou eurocentrée dans un monde aussi interconnecté Je pense que nous devons nous comporter comme des citoyens qui doivent se rapprocher de cette notion d'esthétique, de beauté et assumer et comprendre les autres types de musique, d'art, de culture Et donc je suis d'accord avec toi Christophe Parce que quand j'étais en Allemagne, le bruit des villes mexicaines me manquait Même si j'admire l'Allemagne Il y a des endroits magnifiques Mais parfois aussi j'ai besoin de davantage de bruit Un petit peu plus de désordre Mais cela ne veut pas dire qu'une de ces villes est belle et l'autre non L'idée est de comprendre la diversité des beautés et celle qui nous inspire le plus d'empathie Bien, bon, je me imagino deux réponses Peut-être sans servir un diseignateur urbano Mais je crois que beaucoup… J'imagine qu'il y a deux réponses à la question Lorsque l'on voit qu'il y a différents quartiers, par exemple un quartier chinois, un quartier d'italien ou d'autres cultures Et chaque quartier prend une couleur différente et se manifeste de manière différente Une idée d'une beauté moyenne Ce serait plutôt de voir comment s'organisent les différentes zones qui ont différents caractères Mais aussi, comment effectuer ce mélange entre les différentes cultures Par exemple, si l'on va à Tolède en Espagne On est dans le sud de l'Espagne On voit l'influence des différentes cultures Dans le cas de l'Espagne, c'est un hybride entre une culture chrétienne, la culture musulmane Et ces cultures s'unissent, se mélangent Peut-être que la question n'est pas tellement sur quelle est cette beauté urbaine moyenne Mais est-ce qu'il y a une intention de la mettre en pratique ? Les humains, nous avons besoin de la beauté, nous avons besoin de la créer aussi En relation avec la santé de la personne La structure de nos capacités Lorsque quelqu'un voit une façade belle Même si nous ne la trouvons pas aussi belle Il y a déjà une intention de dégager de la beauté C'est plutôt ça peut-être le débat qui m'attire C'est de voir justement comment se mélange cette diversité Il y a une personne qui s'appelle Juan Carlos également Et qui dit la beauté de la ville et son interprétation Prend son origine dans l'histoire personnelle du citoyen Jusqu'à la collective Si l'objectif est d'améliorer ou de construire une ville belle Il est nécessaire de commencer à demander à tous Qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui n'est pas ? La question de Luc en français Édouard Glissant parle de la créolisation comme un maintien de la diversité Peut-être imaginer une beauté créole hétérogène Oui, donc en réponse à ces questions J'en reviens à ce que j'ai dit avant Le risque de vouloir définir ce qui est beau Comme si la beauté était quelque chose de mesurable, quantifiable Nous étions dans cette dictature du goût où on définit ça c'est beau, ça ça n'est pas beau En philosophie on apprend qu'à peu près tout est susceptible d'être beau Les choses peuvent nous apparaître de plus en plus belles avec le temps sans l'être au départ Mais il n'y a rien de possible, il n'est impossible à définir ou à mesurer On peut rechercher l'harmonie, la proportion dans la beauté Mais on ne peut pas dire concrètement de laquelle on parle Lorsqu'on voit quelque chose de beau, c'est souvent parce qu'on arrive à percevoir une certaine harmonie Une certaine lumière qui nous stimule, qui stimule nos sentiments Et du coup j'en reviens comme ça à la créolisation, une idée fascinante Puisque un des efforts récents sur l'explication de la beauté C'est de montrer que la beauté n'est pas forcément reliée à quelque chose de pur Elle a un sens plus organique La beauté fait se réunir plusieurs aspects On peut voir la nature comme quelque chose de beau Pourtant la nature n'a pas un seul style de beau Du monde végétal où on retrouve une grande diversité d'animaux, de végétaux Je pense que c'est justement la force, l'importance de la vie Récemment on associe beaucoup la beauté à l'expérience de vie Toujours dans cette idée de l'esthétisation Il y a des endroits qui sont des grandes scénographies du théâtre ou de Hollywood Mais qui n'inspirent pas de la vie, qui n'incitent pas à la vie Et pourtant il y a d'autres endroits qui ne sont pas tellement réfinés ou pas très beaux Mais cette faible attention esthétique pourtant réveille en nous une expérience de vie intéressante Je ne sais pas si j'ai complètement répondu avec mon intervention Je vous laisse vous demander une question Merci Merci. La manière dont j'essaie de résoudre ce problème de subjectivité, objectivité, de la beauté, je pense que la beauté n'est pas subjective, mais pourtant je pense qu'elle est intime. La subjectivité, c'est quand quelque chose peut me sembler beau ou non, et je ne lui apporte pas tellement d'importance. Tandis que l'intimilité, quelque chose de plus profond, et on la partage, mais vraiment avec des gens de notre entourage proche. Donc si vraiment je ressens la beauté d'une œuvre musicale ou théâtrale, je la ressens à l'intérieur, de manière intime. Et à partir de là, on assiste à la création d'une communauté esthétique, au sein de laquelle quelqu'un sent qu'il va pouvoir ressentir quelque chose de similaire face à telle beauté. Lorsque les yeux voient le nez, le sang, il y a une perception, un sentiment d'harmonie lorsque tout est en accord chez l'individu. Ce qui peut sembler laid à quelqu'un vient en rompre ce sentiment d'harmonie. Je m'en reviens au même. Je pense que la beauté est quelque chose de très intime aux personnes, ce qui rend impossible sa définition. Désolé si mes réponses ont l'air peut-être d'être trop profondes, mais au-delà de vouloir définir, l'objectif est plus de savoir comment nous vivons avec la beauté, comment nous nous organisons autour d'elle. Les villes du futur doivent prendre en compte ce besoin de beauté, parce que je pense que personne ne pourrait vivre sans la beauté. et si l'on étudie la vie personnelle de chacun, on retrouvera le fait que la beauté a une place très importante au sein de sa vie. Bien souvent, nous subordinons nos activités à l'idée de beauté. On va danser un café au lieu d'un autre café, parce qu'on préfère celui-là, on préfère son ambiance, on préfère habiter avec des personnes qui nous semblent agréables. Au final, la beauté nous guide. Et on préfère, c'est un peu plus de savoir la beauté. Qu'est-ce que nous avons? C'est de cette manière qu'on pourrait créer une communauté esthétique. On pourrait faire une expérience avec les cartes des villes où on demande aux gens de montrer les endroits qui leur semblent beaux. Et chacun peut marquer quels sont les lieux les plus esthétiques pour certains. Et c'est grâce à ces cartes que l'on peut montrer les différents états d'âme et les goûts de chacun. Les choses qui me dérangent, je les trouve moches. C'est un commentaire qu'on a sur le tchat. Je pense que ces architectes qui interviennent sont bien plus philosophes qu'ils me le disent. Je suis complètement d'accord avec l'idée de Juan Carlos sur la beauté. Quelque chose qui a été très étudié avec les Grecs, cette idée d'affinité avec les choses, c'est parce qu'il y a quelque chose d'harmonieux qui vibre à l'intérieur de cette personne. On retrouve là les idées de Hegel. Et la beauté est une manière de vivre cette expérience de la vie. Dans le cadre de la beauté naturelle, c'est la même chose. On peut retrouver des affinités dans la nature avec cette beauté. Ce que Luc a dit aussi, qui était très intéressant à ce sujet, qui me fait penser à cette nouvelle question, jusqu'où peut nous emmener ce sentiment de beauté ? De même que le sublime, mais aujourd'hui, on parlera de beauté. Comment est-ce qu'on reconnaît la beauté ? Quelle est sa place dans ma vie ? Où peut-elle m'emmener dans mon développement personnel ? Que chacun puisse reconnaître ce qu'il aime et ce qu'il est prêt. Mais surtout, quelle est la place de la beauté, cette accompagnante dans notre vie ? La beauté, elle nous transforme, elle nous rend humains. Si on sait vivre en respect, dans le respect de la beauté. Parce que sinon, la beauté peut devenir complètement dictatorielle et devenir destructrice. Je pourrais détruire parce que je ne suis pas d'accord avec ta façon de voir la beauté. C'est important de réfléchir là-dessus pour nous comprendre en tant qu'être humain. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Juan Carlos et cette intervention est très pertinente. C'est quelque chose qu'on peut mettre, mais le concept de beauté, c'est utilisé pour planifier la ville. Mais, non-obstant ça, le concept est utilisé pour planifier la ville. Je pense, justement, en la destruction de certains endroits en les centres historiques de les villes, que, justement, echan à perdre ce paysage homogéneux pour embellecer une image de la ville. Vous ne pensez que, en un sens, ça, c'est négler le droit à une belleza plural ? Et aussi, une autre considération, vous avez parlé de la privatisation de ce que sont les villes, ou le accès à la plainte, que serait comme impedir le accès à la belleza. Pour vous, le droit à la belleza est aussi un droit connecté avec le droit à la ville, et le droit à vivre la ville d'une manière et non d'une autre. Bien, bien, je vous remercie. Donc, merci, Annaëlle, pour votre commentaire. Je pense que la beauté, pour faire court, même si elle aide à comprendre les numéros, elle ne peut pas totalement être définie. qu'il y a des œuvres d'art qui sont complètement parfaites au niveau numérique, mais n'apportent pas ce petit plus de la vie. Il n'y a rien de plus que des proportions. Pour ce qui est de l'urbanisme, certes, il faut absolument savoir comment les gens vivent dans leurs espaces. Je n'ai pas de réponse sur le deuxième point, mais je voulais reprendre ce que disait Luc. C'est justement là qu'on s'en rende compte que de nombreuses décisions sur la beauté, les espaces, l'esthétique des espaces, ces décisions sont prises de manière très différente. Parfois, de façon dictatoriale, sans prendre en compte les avis. Parfois, ça vient de la part des citoyens. Et d'autres fois, oui, il y a davantage de débats, d'échanges. C'est pour ça que je parlais de maturité des communautés. Luc disait quel est le danger de la prise de décision par des gens qui ne sont pas éduqués sur le sujet. C'est comme si on allait chez le coiffeur et on laissait notre chevelure en main d'une personne qui ne l'a pas du tout étudiée. je pense qu'un bon architecte, un body urbaniste, c'est très important pour ça. Ils ont un petit peu plus de sensibilité. si quelqu'un veut cuisiner, il le fait comme il veut. Mais s'il n'y a pas une réelle compréhension de comment le faire, certainement, le plat ne sera pas très bon. Ceux qui connaissent la population, qui connaissent le langage architectural, sont plus sensibles d'une certaine manière. Ils devraient être totalement inclus dans les débats sur l'aspect statistique des villes. Justement, il y a plusieurs bons exemples pour nous faire parler de ce mélange. Merci beaucoup, Juan Carlos. Nous allons devoir terminer cette conférence. Nous allons terminer avec un dernier avis. celui de Claudia. Comment pensez-vous sur le fait de faire se rejoindre la beauté et les travaux sur la mesure du changement climatique dans les villes? sur ce thème, mais il y a des articles que j'ai lu qui ont été une investigation plus séria sur comment impacte. J'ai lu plusieurs articles sur l'impact de la beauté sur la vie des gens, sur l'impact de la beauté, comment ces personnes peuvent se sentir plus heureuses, se sentir plus épanouies, plus tranquilles, mais aussi le fait qu'elles puissent sortir se promener. on a déjà étudié l'importance de la promenade dans la forêt louie de l'eau. Ce sont des choses qui aident fortement au développement psychique et intellectuel d'une personne. Ça serait important de prendre ces indicateurs en compte pour les villes des fichuants. À nouveau, je voudrais revenir sur le fait qui va dicter les normes sur l'utiliser, sur l'usage des forêts ou des espaces naturels. est-ce que ce sera une entreprise dont on va le privatiser ? Est-ce que ce sera le gouvernement ? Comment va-t-on réguler ces espaces naturels qui sont si importants pour les vies de la communauté, pour la beauté qu'elles nous transmettent ? Je pense que c'est l'un des grands débats de la ville du futur. Justement la beauté, la beauté artificielle face à la beauté naturelle. Merci. Il y a une dernière question de Luc Kouacinski. Je voudrais que le traductor pourrait traduire ce que c'est. J'aimerais. que le traduis sont demasiado inflexibles. Nuevamente, podría repetirla. ¿Cómo podemos avanzar para responder a esta pregunta sin elaborar criterios que sean demasiado inflexibles ? Sí, bueno, yo creo que mucho del campo que se ha hecho ahora en la cuestión de la reflexión sobre esthética y urbana es... Je pense qu'un des apports importants c'est l'idée de l'interprétation et le développement de l'être humain dans son espace quotidien. Ce sont des études qui nous font voir qu'il faut qu'on apprenne à être sensible à d'autres cultures et surtout ils cherchent à nous montrer qu'il y a une relation entre la beauté et le développement d'activités constructives. Ce que je veux dire c'est que si l'on comprend les autres cultures les autres goûts et si on constate que ces autres beautés les rendent humains c'est un très bon début pour une réflexion sur la beauté. Ce que nous appelons la beauté peut rendre d'autres personnes plus vides, agressives, dépendent de la culture. Si cela arrive c'est que nous n'avons pas une bonne connaissance de la beauté puisque les gens qui vivent la beauté de manière négative sont privés de ce droit. Je voudrais vous remercier à tous notamment Luc pour ses commentaires très pertinents. en Carlos Mensur bien sûr merci beaucoup pour la présence. J'aimerais aussi vous demander à tous d'allumer la caméra et d'applaudir cette présentation. Merci. Merci à tous à nouveau. Que signifie la beauté pour notre existence? J'emporte cette question à la maison et il reste encore de nombreuses choses à débattre sur ce sujet. Je pense que c'est la dernière session du cycle de conférences de cette année. Donc merci à Juan Carlos pour nous avoir souhaité une bonne année et j'en fais de eux-mêmes. Merci à tous. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.